La conscience politique de cette jeunesse est absolument fantastique par rapport à notre génération, disons 68ards, révolutionnaires, etc. Cette jeunesse n'est pas dupe, n'est plus dupe de son régime et des Etats-Unis et des intentions du grand Satan, du petit Satan. Personne ne croit en Iran que l'extérieur... Vous voyez, quand il parle au nom du peuple iranien, ça fait marrer les Iraniens, où ça leur fait grincer les dents. Oui, donc le grand Satan américain ou le petit Satan israélien, c'est de la rhétorique, mais ce n'est plus dans les consciences ? Du tout, c'est simplement des superpuissances qu'ils veulent effectivement défendre leur intérêt. À la rigueur, ça, ils peuvent le comprendre. Mais de cette façon, surtout avec cette injustice, ils sentent une injustice terrible, les Iraniens, en ce moment. Vous savez, ils ont beau être... Les Iraniens mènent sur deux fronts, deux combats. Deux combats extrêmement importants. Le premier combat, c'est le combat pour la démocratie à l'intérieur, en disant, nous sommes les seuls à vouloir changer, et nous le montrons. La société civile le montre. Je veux dire, les Iraniens sont debout, ils payent le prix qu'il faut payer. On a des gens fantastiques, des femmes admirables, comme Nassim Sotoudé, qui est encore en prison aujourd'hui, et qui défend les prisonniers politiques, qui défend les femmes qui ne veulent pas porter le voile, etc. Je peux donner 10 000 exemples comme ça. Oui, mais attardons un instant sur ce mouvement. Les femmes qui tombent le voile. Oui, on reviendra dessus, si vous permettez. Il y a ce combat-là, c'est-à-dire les Iraniens disent, c'est à nous de mener ce combat. Vous savez, vous avez dit, je suis une opposante. Je suis une opposante contre ce qui est absolument... Je viens d'une famille humaniste. Je ne peux pas tolérer certaines choses en Iran. Je le dis haut et fort, à l'intérieur de l'Iran, en prenant les risques. Je le dis ici, je rentre bientôt dans une semaine là-bas. Je le dis là-bas également. Et je ne suis pas la seule. Ne croyez pas, je ne suis pas en train de me vanter. Il y a des milliers et des milliers d'Iraniens qui osent le dire haut et fort, que ce soit les cinéastes comme Jafar Tanohi, ne sortent pas de l'Iran. On lui a dit, mais allez, plateau, il ne sort pas, il fait ses films là-bas. C'est une société admirable. Qui t'a filmé au téléphone portable. Absolument, absolument. Et je tiens à le dire, au sein de cette administration, j'ai rencontré des gens, y compris des flics, des policiers admirables, honnêtes, qui font leur travail. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand je vous dis, il y a la base de la société et il y a la tête. Les corrompus, ceux qui volent, ceux qui blanchissent de l'argent, ceux qui n'ont rien à faire de l'avenir du pays. Mais au sein du gouvernement Rouhani, il y a également des gens qui sont conscients, qui essayent de faire du... Des réformateurs de l'intérieur. Exactement. Donc...